La sorcellerie et l'envoûtement tuent plus que la politique en Afrique et les victimes ne se comptent plus. Nous sommes à nous interroger avec le génie de Pricro, le Docteur Hammond, pour comprendre les raisons, les causes et les solutions à l'envoûtement et à la sorcellerie. Docteur Hammond, bonsoir, avec vous bien entendu la sorcellerie et l'envoûtement c'est des choses que vous connaissez, c'est quoi pour vous la sorcellerie ? La sorcellerie parce qu'il y a des gens qui veulent construire et puis tu n'arrives même pas à faire la thème, la sorcellerie il y a des gens qui ne croyaient pas, mais quand tu n'as pas de ta famille, tu ne croyaient pas la sorcellerie, quand on dit oh ça n'existe pas, mais il faut avoir ça dans ta famille pour savoir que la sorcellerie ça n'existe. Dans la sorcellerie, ça peut bloquer, ça peut briller à l'école et puis après on ne sait même pas ce qui s'est passé, donc le toit ça s'éteint. Et ici la sorcellerie quand ça est dans la famille, en tout cas ça peut détruire comme ça peut se faire avancer. Alors la sorcellerie peut faire du mal aussi dans la famille que dans un village ? Oui. Ça peut freiner l'évolution d'un village ? Parce qu'il y a des sorcelleries, il y a des gens qui prennent pour Dieu, il y a des gens qui prennent pour la famille. C'est comme ça. Donc ceux qui ne connaissent pas la sorcellerie, il n'y a qu'à demander. Mais quelqu'un ne peut pas aller tuer ce qui n'est pas pour toi. C'est comme on est arrivé ici, on est en train de faire l'évolution et tout ce qu'on va voir ici, on va demander. Ou bien on peut acheter. Donc la sorcellerie c'est comme ça. Tant qu'on ne t'est pas confié et tu ne peux pas prendre ça pour du queue ou un, tu veux prendre ça pour manger. Ou bien il va prendre ça pour confier à quelqu'un. Ce n'est pas possible. Donc quand c'est pour toi, tu prends. Alors ça c'est le mode opératoire. Pour vous dire simplement que la sorcellerie en Afrique, eh bien c'est lorsque vous avez cette sorcellerie dans la famille, on peut vous livrer facilement. Mais si dans la famille il n'y a pas de sorcellerie, il est rare qu'en Afrique il n'est pas le sorcier dans une famille, non ? Oui. Non, il y a plusieurs façons de sorcellerie. Il n'y a pas une famille, il n'y a pas de sorcellerie dedans. Il n'y a pas une famille qui est là qui dit qu'il n'y a pas de sorcellerie dedans. Il y a des sorcelleries qui protègent et il y a des sorcelleries qui détruisent. Comme il y a des sorcelleries et tu tues et il y a des sorcelleries. Ça y est là, mais tout ce que vous avez fait, il y a une vision dessus, c'est comme ça. Et là nous parlons finalement de la magie noire, sorcellerie, magie noire. Tout ce qui est destructif, tout ce qui va à l'encontre de l'évolution et de l'épanouissement. C'est bien de ça qu'il s'agit, parlons justement de sorcellerie. Et l'emboutement, c'est quoi par rapport à la sorcellerie ? L'emboutement parce qu'il y a une très grande différence avec la sorcellerie. Puisque l'emboutement, quel qu'il soit un blanc, un noir, un entier, ça peut tuer ta personne. Parce que la sorcellerie c'est un, pardon, un emboutement c'est un truc. Tu peux te lancer à quelqu'un et tu peux attacher quelqu'un. Comme tu peux le prendre pour entier son âme. Donc un emboutement c'est comme ça. Ça ne te lie pas. Mais ça ne te lie pas comme la sorcellerie. Parce que n'importe qui qui est là, on peut l'emboutir. On n'a pas besoin d'être dans la famille de quelqu'un. On n'a pas besoin d'être dans la famille de quelqu'un. Mais est-ce que justement, est-ce que c'est la photo qu'on prend, c'est le nom de la personne ? Est-ce que c'est un objet sur la personne ou que ça marche ? Tu peux prendre n'importe quoi que ça marche. Parce que tu peux prendre ce chevet, tu peux prendre les habits, tu peux connaître son nom, les jours où il est né et tu peux l'embouter. Donc ça veut dire que l'emboutement n'a rien à voir avec un sorcellerie. Bon, justement quand on parle de sorciers, on pense tout de suite au manger d'âme. Ça veut dire des gens qui la nuit sortent de leur corps pour aller à un festin nocturne et cannibaliste pour essayer de manger des âmes. Alors est-ce que c'est de ça qu'il s'agit quand on parle de sorciers ? Non, non. Parce que les sorciers, ce qu'on dit, les gens ne comprennent pas, je vais essayer de détailler un peu et puis vous allez comprendre. Parce que les sorciers lui disent, quand vous êtes dans la famille et puis les deux, un monsieur qui a marié deux femmes, et forcément il y a un, tu vas avoir la chance plus qu'un. Donc quand la main est là et puis il voit que l'autre brille par rapport à l'autre, donc tu crois qu'il est content avec toi. Maintenant, toutes fois que les gens le croient, ils essaient de parler avec toi. Ils essaient de parler avec toi pour savoir comment tu es derrière toi tout. Une fois que tu essaies d'être d'accord avec toi, c'est comme aujourd'hui, il y a un tabassi, et puis je te dis, ah, mon mouton qui est là, il n'est pas encore grandi. Donc donne-moi encore un autre tabassi, je le prends, je le prends pour moi. Maintenant quand vous êtes d'accord et puis tu te confies à l'autre, donc t'inquiète, même s'il n'est pas là, je le prends pour toi. Donc c'est comme ça que ça se dit, ça se dit une fête. Donc les gens ne comprennent pas, ils disent, hein, quelqu'un est venu faire un service chez moi, il est associé, ou bien il y a un monsieur qui est venu dormir ici, il est associé, donc il est associé, donc il est associé, donc il a dû faire tout ça. C'est faux. Quand ça va pas, ça va pas. Il faut s'échapper, connaître le problème au fond. C'est pas, va tomber dessus, tu as accusé déjà, lui il est associé, lui il est associé. C'est pas associé, mais on ne fait pas comme ça. D'accord. Un exemple d'envoûtement, quelqu'un prend un médicament quelque part, et puis on lui dit, bon, voici telle personne, va l'envoûter. Tu arrives, tu le salues seulement. Tu lui as pas dit que tu arrives, tu le suis prends, et tu le salues. Si tu as salué, ça marche. Est-ce que ça marche comme ça, l'envoûtement? Bon, si c'est à cause de toi, il est parti, et puis il connaît ton nom, et puis, ça dépend ce que vous avez fait entre vous. Ça dépend ce que vous faites entre vous. Si vous ne faites rien, et puis il ne te connaît pas, même s'il l'a fait, et ça peut marcher, mais ça ne peut pas te tuer. C'est pourquoi, souvent on dit, oui, ils ont tiré quelque chose que la personne a marché dessus, mais c'est pas à cause de toi qu'ils ont tiré. Même s'il te connaît qu'il allait rencontrer toi. Mais s'il te connaît, il va t'envoquer, parce que c'est ça qu'il te tuer. Mais attends, toi tu peux pas être comme ça, exposé, tu n'as pas de pouvoir, je vais dire, tu es exposé comme ça, faible, je ne sais pas. C'est pourquoi on vous dit toujours qu'il faut essayer de te protéger. Expliquez-nous alors, comment ça se fait, comment lutter contre la sorcellerie, comment lutter contre l'embottement? C'est pas parce que tu es là toujours, tu as apporté des choses, comme cinture, bien des trucs, il y a des trucs aussi, il faut te laver. Quand tu es né, c'est pour Dieu à créer des laves, comme il a créé toutes les choses que Dieu prend pour te protéger. Donc, ceux que tu ne connaisses pas, il dit non, moi il ne fait pas ça, il va prier. L'humain qui te donne la prière là, il se protège. En plus fort, toi-même tu dis, tu vas partir aussi là. Donc, essaie de te protéger parce qu'il y a un truc, moi je fais comme on t'en arrive, même si tu es en Europe, n'importe où tu es, on peut te protéger. Parce que quand tu protèges, ce n'est pas un truc que tu portes avant de te protéger. Tu portes, s'il y a un rapport avec une femme, tu vas te déshabiller, tu peux t'avoir facilement. Mais quand tes larmes, ça aide à ton corps, en tout cas, ça peut te protéger, n'importe où moment que tu veux te protéger. Alors, vous avez la solution contre l'embottement, la solution à la sorcellerie? A la sorcellerie et un emboutement, on a la solution pour ça. Quelqu'un qui est déjà embouté? On peut enlever, désembouté. On peut désembouté. Parce que, on peut désembouté parce qu'il y a des savons qu'on lui donne et il se lave. Quand il se lave, la messe a été embouté et désembouté. Donc là, les gens à l'extérieur, ils t'échappent. On l'expedie DHL à la messe, on l'envoie. Quand il se lave, le DHL à la messe, on l'envoie en 3 jours, 4 jours, ou bien une semaine, ça dépend de quel pays il est dedans. Et quand il se lave, c'est désembouté. Bien. Alors, sur le cas de la sorcellerie et de l'envoûtement, nous sommes avec le Dr Hamon, le génie de Pricro. Nous sommes en Afrique et c'est un fléau. La sorcellerie et l'envoûtement, la solution, il le détient d'après ce qu'il nous dit. Il faut se protéger en se lavant à travers le savon de désengoutement. Le génie de Pricro, qu'est-ce qu'on peut rétenir sur cette question pour terminer? Il faut vous dire que, moi je vais vous dire que si on vient à Abidjan, parce que tu n'es pas à l'autre village. On est venu à Abidjan, on n'est pas ébrié. Il faut dire qu'on ne puisse pas se protéger, on oublie derrière nous. Quand tu oublies derrière nous, c'est que tu as oublié toi-même. Parce qu'il ne faut pas accuser quelqu'un que moi, il n'a pas de chance. La chance, ça se cherche. Quand tu arrives à Abidjan, et ceux qui sont à Abidjan, ils ont même leur lot qui est là. Il y a l'année qu'ils sont sur le lot là et pour adorer. Mais ce n'est pas forcément que toi, tu adores aussi. Donc ce qui est derrière toi et dans la famille, est comme une chose. Ou bien, tu peux aller à Yen pour aller te protéger. Donc, la protection et la chance, ça se cherche comme l'argent qu'on cherche. Tant que tu ne t'es pas étouvé, on ne peut pas s'en sortir. Tu ne peux pas toujours accuser des gens parce que tu ne te cherches pas. Quand tu vas arriver à New York, tu t'es décidé pour aller à New York. Ça veut dire que pour chercher de l'argent. Ça veut dire que si tu cherches de la chance, tu peux trouver. Donc la chance, ça se cherche. On peut aller aussi à l'église ou à la mosquée. On peut aller à l'église comme la mosquée, mais il faut chercher de la chance. Tous ceux qui sont à la mosquée, qui sont à l'église là, on sait comment ils font pour arriver chez nous. Donc, on ne peut pas dire les noms de quelqu'un parce qu'on a aussi des antennes. On sait comment ils arrivent chez nous. Pourquoi souvent, on travaille tout à l'heure à 1h du matin, à 2h du matin ? Parce que ça dépend. Quelqu'un, toi-même, tu ne te cache pas pour aller derrière quelqu'un. Comment tu peux laisser au... Tu dis, ouais, attends, moi, terre, l'heure. D'accord. Ceux qui ne se cachent pas, ils viennent à la journée. Mais ceux qui se cachent, ils viennent à 1h du matin, à 2h du matin. Mais, comme on sait qu'on ne fait pas du mal à quelqu'un, sinon, si c'est pour faire du mal à quelqu'un, tu ne peux pas te cacher devant Dieu. Voilà. Mais comme ça peut te chercher, parce qu'un ou deux qui est là, quand c'est fermé, c'est fermé. Il faut essayer d'oublier d'avoir avant de trouver l'eau à boire. Donc, il faut te chercher. C'est pourquoi je vous dis que, au moment où il y a des avatés, ils viennent et nous ferait finir de manger. Donc, ils n'avaient pas finir de manger. Merci. Maintenant, les Ivoiris, ils en mangent. Alors, mesdames et messieurs, nous avons intervenu avec le génie de Pouiclou, vos contacts ? Je suis sur 07-728-93-90 et 05-87-57-59 ou 04-49-03. Dans la mission qui est là, tout n'importe qui peut m'appeler. ainsi qu'à l'Europe, quel que soit où tu es, tu peux m'appeler. Je suis là, je suis disponible pour vous. La sorcellerie et l'envoutement tuent plus que de raisons en Afrique et que la politique d'ailleurs. Mesdames et messieurs, les victimes ne se comptent plus. L'Afrique, c'est un fléau. Sorcellerie et l'envoutement, les solutions, les raisons. Nous en avons parlé avec le génie de Pouiclou dans le cadre de 6e Sens sur Arc-en-Ciel TV. Merci de nous avoir suivis. Bonsoir. Sous-titrage ST' 501